L'ex-patron de l'ADCSA auditionné une nouvelle fois par le tribunal militaire de Blida. Le célèbre hôtel des généraux algériens de Genève a été vendu par son propriétaire. Vol vers l'Algérie, voici le programme de redémarrage progressif d'Air France. L'ex-patron de l'ADCSA, le général Nabil, auditionné une nouvelle fois par le tribunal militaire. Le général Nabil Benazouz, l'ex-patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, entre septembre 2019 et avril 2020, écroué à la prison de Blida le 18 mai dernier, a été auditionné une nouvelle fois par les magistrats du tribunal militaire de Blida la semaine passée, à savoir mercredi dernier, a appris Algérie-PAR au cours de ses investigations. Selon les sources d'Algérie-PAR, l'enquête sur le général Nabil n'avance pas, et la justice militaire n'a trouvé encore aucun élément accablant à son encontre excepté qu'il fut un collaborateur très proche du sulfureux général Ouassini Bouazak, l'ex-patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, et homme fort des services secrets algériens depuis la prise absolue du pouvoir par le défunt Gaïd Salah en Algérie, à savoir le 2 avril 2019. De nombreux proches et anciens collaborateurs du général Nabil ont contacté Algérie-PAR à la suite de son premier article paru sur l'incarcération de cet ex-patron de la DCSA, pour apporter leur témoignage, qui démentent catégoriquement la thèse selon laquelle le général Nabil Benazouz était impliqué dans un complot fomenté par le général Ouassini Bouazak contre l'actuel président de la République, Abdelmajid Aboun. Ils ont trompé le président Aboun à son sujet. Nabil Benazouz est profondément républicain et patriote. Il ne pourra jamais attenter à l'ordre public, assure plusieurs de ses proches et collaborateurs qui ont pris attache avec la rédaction d'Algérie-PAR. Selon ses témoignages, Nabil Benazouz est victime d'une machination orchestrée par des anciens éléments de la DCSA, qui ont fait les frais de l'opération d'assainissement qu'il avait menée dans les rangs de la DCSA de son arrivée depuis la DGSI en septembre 2019. Signalons enfin que pour l'heure, la justice militaire enquête sur ce dossier et aucune date n'a été encore fixée pour le procès du général Nabil Benazouz. Le célèbre hôtel des généraux algériens de Genève a été vendu par son propriétaire. L'hôtel Strasbourg de Genève était l'établissement préféré des généraux algériens qui partaient séjourner régulièrement en Suisse pour leurs affaires et business personnel. Mais depuis 2019, l'année dernière, cet hôtel a été vendu par son propriétaire et change totalement de vocation puisqu'il ne pourra plus accueillir gratuitement et gracieusement les dignitaires des services secrets de l'armée algérienne comme c'était le cas depuis 1978. En effet, Mohamed de Roisy, un millionnaire algérien établi à Genève depuis les années 70 et propriétaire de l'hôtel Strasbourg, a vendu cet hôtel pour près de 20 millions de francs suisses, a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes. Très âgé et affaibli, Mohamed de Roisy ne peut plus assurer le fonctionnement de cet hôtel, une adresse incontournable pour les décideurs algériens à Genève. Situé à la rue Pradié, juste à quelques encablures de la très courue promenade qui longe le lac Lémane, l'hôtel Strasbourg n'est pas un palace ni un hôtel 5 étoiles comme les autres établissements très chics de Genève. Mais l'hôtel Strasbourg a une particularité importante. Il est la propriété d'un homme d'affaires algérien ayant entretenu pendant longtemps des liens étroits avec plusieurs généraux algériens, à savoir Mohamed de Roisy, originaire des l'Ulma de la Wilayah de Sétif. À l'hôtel Strasbourg, les généraux algériens bénéficiaient de toutes les faveurs et surtout d'une discrétion totalement préservée. Leurs déplacements étaient tenus secrets et leur séjour était savamment organisé pour ne pas éveiller les soupçons des autorités suisses. Durant les années 80, 90 et jusqu'au début des années 2000, plusieurs personnalités algériennes fréquentaient régulièrement cet hôtel. La liste est longue. Mais le visiteur le plus célèbre de l'hôtel Strasbourg de Genève fut le feu général-major Smaïne Lamarie, le patron de la direction du contre-espionnage du DRS pendant de très nombreuses années. Avant sa mort le 27 août 2007 des suites d'une maladie pour laquelle il était suivi à l'hôpital à Inna Hadja d'Alger, le général Smaïne Lamarie se déplaçait très souvent à Genève où il passait plusieurs nuits dans cet hôtel. Beaucoup de rumeurs circulent à propos des motifs et fantaisies des voyages de l'ex-patron du contre-espionnage algérien à Genève. Le général-major Rachid Lahal Alidit Attafi, l'ex-patron de la sécurité extérieure du DRS au cours des années 2000, se rendait souvent lui aussi dans cet hôtel genévois. Ce général a occupé plusieurs fonctions importantes comme lorsqu'il dirigeait la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, des DSE. Le général Adjrafik, le colonel Aziz du DRS et le général Zerouni qui fut le directeur de l'intendance au ministère de la Défense nationale, ont marqué aussi leur présence dans cet hôtel. Des hauts responsables civils descendaient également dans le fameux hôtel Strasbourg de Genève. Parmi eux, on peut citer un certain Amar Zégrar, l'ex-secrétaire général de la présidence de la République entre 1997-1998. Ces dernières années, des personnalités algériennes civiles commençaient à fréquenter à Sidum l'hôtel Strasbourg à Genève comme l'ancien ministre des Affaires religieuses de 1997 jusqu'à 2014, Bwebdela Glamala. Aujourd'hui, avec la vente de l'hôtel Strasbourg, une page de l'histoire secrète du régime algérien en Suisse se tourne. Les chambres de cet hôtel ont abrité de nombreuses intrigues et des conciliabules qui expliquent certainement les dessous de nombreux sombres épisodes politiques dans notre pays. Signalons enfin que son propriétaire Mohamed de Rouasi a pu l'acheter en 1978 grâce à un don généreux du célèbre Messoud Zégar, qui fut l'un des hommes les plus riches et les puissants d'Algérie indépendante, grâce à ses affaires dans le business international des armes. Il était l'ami intime de l'ancien président Wari Boumediene. Vol vers l'Algérie Voici le programme de redémarrage progressif d'Air France. La compagnie aérienne Air France va intensifier le programme de ses vols vers l'Algérie, le Maroc et la Tunisie à partir du mois de juillet prochain. C'est ce qu'a affirmé Anne Rigail, directrice générale d'Air France au journal français Le Parisien. Les vols entre l'Algérie et la France seront bientôt disponibles en grand nombre. Dans une longue interview, parue 5 juin, au Parisien, Anne Rigail, a assuré que la compagnie allait programmer jusqu'à 35 vols hebdomadaires entre les deux pays. Il y aura 35 vols par semaine pour l'Algérie fin juillet et plusieurs dizaines vers le Maroc, la Tunisie et l'Afrique de l'Ouest. Sur les villes d'Amérique ou d'Asie, ce sera encore plus progressif, indique la directrice générale d'Air France. Et de poursuivre que finalement, en juillet, 35% de notre programme de vol habituel sera effectué et 40% en août pour 137 destinations rouvertes. Notons que la compagnie aérienne Air France n'a programmé aucun vol vers l'Algérie pour le mois de juin. La priorité sera donnée au réseau domestique là où il est aujourd'hui possible de voyager. En plus de Marseille, Nice, Toulouse, nous rouvrons, par exemple, Biarritz, Brest, Montpellier ou encore des lignes au départ de Lyon. Sur l'Europe, on se prépare à une réouverture des frontières pour le 15 juin. Et notamment vers l'Europe du Sud, Grèce, Espagne, Portugal, Détail à Norigai. Les voyageurs peuvent réserver un billet chez Air France sans crainte. Concernant les tarifs, Anorigai souligne qu'il est difficile pour la compagnie d'envisager des prix bas. Je ne pense pas qu'une politique de tarifs très bas soit soutenable pour le transport aérien. Depuis les annonces du gouvernement, la demande a augmenté, mais les coefficients de remplissage restent faibles. Il est de 55% actuellement, alors que d'habitude en moyenne, c'est du 85%, a-t-elle expliqué. En outre, interrogée sur les réservations mises en ligne par Air France, la responsable avoue que c'est effectivement la complexité depuis le début de la crise. Néanmoins, elle indique que la compagnie aérienne française a adapté sa politique commerciale. Depuis le 15 mai, si le client ne peut pas partir à cause des conditions sanitaires, il peut soit changer de vol, soit se faire rembourser, soit obtenir un avoir bonifié de 15% pour un voyage ultérieur. Nos voyageurs peuvent ainsi réserver, dès aujourd'hui, un billet sans crainte, rassure la directrice générale d'Air France. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.